Lydie Ouvrard, assistante de régulation au SAMU 94 depuis un an et demi. Emmanuel, je suis assistant de régulation médicale et coordinateur au sein du SAMU 94 à l'hôpital Henri-Mondor. Mélodine, assistante de régulation médicale au SAMU 94 au CHU Henri-Mondor. Mon rôle en tant qu'assistante de régulation médicale est de répondre rapidement à l'urgence via les lignes 15 du SAMU. Nos missions sont donc de décrocher les appels du 15 et d'orienter les patients à un médecin généraliste ou à un médecin urgentiste. Et donc d'envoyer les secours nécessaires aux patients. On est le premier maillon de la chaîne des secours lorsque les gens font le 15. Donc notre mission va se dérouler en deux grandes parties. La première partie, la réception des appels où nous allons devoir rapidement savoir quel est le degré d'urgence de l'appelant. Et ensuite, dispatcher les appels au sein soit d'un médecin urgentiste, soit d'un médecin permanence des soins. On doit s'assurer que les moyens envoyés arrivent à bonne destination. On doit clôturer les dossiers médicaux quand ceux-ci sont terminés. Et surtout, rappeler les patients s'ils n'ont pas eu un médecin en ligne. Nous travaillons en binôme avec les médecins. Et notre objectif, c'est d'être à l'écoute, d'être le plus proche possible pour apporter une réponse la plus correcte possible auprès des demandes de nos appelants. L'assistant de régulation médicale est amené également à intervenir au plus près d'un incident grave avec de nombreuses victimes. Et pour ce faire, nous allons déporter la régulation, un poste de commandement qui nous permettra de réguler directement les victimes sur place et de gérer l'ensemble du moyen. Nous sommes amenés aussi à avoir des missions annexes telles que, renforcées par notre biais de volontaires, la cellule d'urgence médico-psychologique qui va être amenée à intervenir sur les lieux de catastrophe pour pouvoir aider les personnes qui sont impliquées par des entretiens, par des conseils sur la partie psychologique de l'affaire. Pour devenir assistant de régulation médicale, on peut intégrer les CEFARM, l'école que j'ai intégrée, le CEFARM des 8 SAMU d'Ile-de-France, formation qui se déroule sur 10 mois. Le recrutement des futurs ARM s'effectue avec le bac minimum et ensuite nous allons pouvoir avoir un petit plus si on a un diplôme de secourisme tel que le PSCA. Les qualités nécessaires pour faire le métier d'ARM sont la réactivité, l'esprit d'équipe, l'empathie, être au mieux dans notre fonction d'ARM, le travail en équipe et surtout la gestion du stress. Générique